Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, se félicite de ses contacts étroits entre militaires russes et militaires nord-coréens. Vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que la Corée du Nord n'a pas d'alliance, mais qu'elle fonctionne avec des partenariats. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que c'est le début d'une alliance avec les Russes ? C'est un vrai rapprochement, un rapprochement stratégique. La Corée du Nord a deux grands partenaires, notamment sur les questions de sécurité, la Russie, sur les questions économiques, la Chine. Ce qui n'exclut pas un certain nombre de partenariats avec d'autres pays sur la surface de la Terre. Mais ce renforcement du partenariat avec la Russie inquiète l'autre partenaire habituel de la Corée du Nord, qui est la Chine. Oui, parce que, si on comprend bien, ce traité de partenariat entre la Corée du Nord et la Russie, qui a été ratifié par la Douma il y a quelques jours, il a un volet militaire, c'est-à-dire qu'il prévoit une assistance mutuelle, un petit peu comme dans l'OTAN, avec le fameux article 5, où quand un pays de l'OTAN est attaqué, les autres sont supposés se porter au secours. Et là, c'est ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Russie. On n'avait jamais vu ça jusqu'à présent ? Effectivement, on n'avait jamais vu ça, et c'est un article numéro 4, donc c'est un peu un jeu de miroir avec ce que fait l'OTAN, à dire, vous le faites, on est également capable de le faire. Et quand il lance un missile, comme hier soir, est-ce qu'ils sont dans une stratégie purement défensive, ou est-ce que Kim Jong-un peut envisager un jour d'aller plus loin ? Parce qu'à chaque fois, il fait tomber son missile dans la mer, et alors il est de plus en plus puissant, de plus en plus menaçant pour le Japon et les États-Unis. Mais, so what ? La priorité de Kim Jong-un, c'est la préservation de son système, la préservation de son pouvoir. Et naturellement, quand il négocie avec les États-Unis, ces derniers, eux, souhaitent à terme un changement de régime. Et lui, il veut avoir toutes les garanties en disant qu'on peut négocier, mais au bout du compte, je resterai en place. Mais il n'est pas paranoïaque au point de penser que les Américains pourraient tenter une action militaire contre lui. Alors, je ne pense pas que les États-Unis aient l'intention. Voilà, je ne pense pas que les États-Unis aient envie. Il le sait, oui, parfaitement. Il le sait, c'est du rapport de force. Je crois que ce que je cherche à savoir, Elisabeth Martichoux, mais ce qu'on cherche tous à savoir, c'est s'il est fou au point de pouvoir appuyer sur le bouton le jour où il aurait le bouton. Jusqu'à présent, il n'a donné aucun signe de folie. C'est vrai que le mot était peut-être un peu exagéré. Non, mais c'est la nature du régime lui-même. Mais je crois qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et jusqu'où ne pas aller. Même l'essai du missile hier est retombé dans les eaux internationales et n'a pas pénétré l'espace maritime japonais. C'est vraiment purement stratégique. Exactement. C'est quand même assez angoissant. C'est-à-dire qu'on pensait que Poutine était isolé, qu'on était dans un moment où on allait retomber sur quelque chose de rationnel. On se rend compte qu'avec le sommet des BRICS, comme avec ce lancement qu'il y a eu hier, il y a au fond une espèce de coalition qui est en train de se mettre en place, qui est quand même très puissante avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec la Chine. Parce que vous disiez que la Chine se sentait peut-être menacée. Mais malgré tout, regardez, quand on regarde même d'un point de vue juste économique, demain, la Corée du Sud est attaquée. Bien sûr, ça nous propulse dans une guerre puisqu'ils seront soutenus par les Américains. Mais on a à la fois la Corée du Sud et Taïwan qui sont aujourd'hui le cœur du réacteur de notre économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire tous les processeurs qu'il y a dans nos portables, toute l'économie numérique, elle est dans ces deux endroits qui sont totalement, en fait, potentiellement à risque et avec la Chine et avec la Corée du Nord. Donc c'est vrai qu'on est dans une extrême fragilité actuellement. Absolument, il y a un vrai risque sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les domaines que vous avez mentionnés. Alors pour y pallier, il y a quand même des encouragements pour développer des investissements taïwanais et sud-coréens aux États-Unis, mais aussi en Europe pour que ces territoires soient en partie en mesure de pallier le déficit. Mais on n'y en est pas, ça va prendre des années avant de pouvoir éventuellement remplacer les capacités industrielles de ces pays. Guillaume Roquet. Oui, vous vous souvenez de ce qu'avait dit Biden il y a quelques mois maintenant, à propos de l'usage des armes à longue portée éventuellement sur le sol russe, dans le cadre du conflit entre l'Ikraine et la Russie. Parce que Volodymyr Zelensky réclame aux Occidentaux la possibilité d'avoir ces fameuses armes longues portées. Exactement. Et la réponse de Biden pour dire qu'il ne le souhaitait pas, c'était « Je ne serai pas le président des États-Unis qui déclenchera une Troisième Guerre mondiale ». Et évidemment, quand vous voyez les images de ces missiles, mais l'opinion américaine, on lui explique que ces énormes fusées peuvent aller théoriquement jusqu'aux États-Unis. Moi, je pense que c'est plutôt de nature à renforcer la prudence, voire la couardise des Occidentaux. C'est-à-dire de se dire « Mais la menace est réelle, nous on n'a aucune envie d'aller faire la guerre à la Corée du Nord ». Donc c'est un atout pour lui. C'est un atout militaire, mais c'est aussi un atout de puissance politique pour la Corée du Nord et donc pour la Russie. C'est un formidable service rendu à Vladimir Poutine. Je suis entièrement d'accord. Et on en revient avec ce partenariat très probable entre les deux pays. Alors le partenariat existe déjà. Après savoir jusqu'à quel niveau et quelles sont les prochaines étapes. Et c'est vrai qu'on assiste en ce moment à un tournoi dans la guerre en Ukraine avec la probable entrée des Nord-Coréens. En tout cas, on sait que des troupes sont envoyées dans la région de Kursk, pas très loin de l'Ukraine. Quelques 8000 soldats qui sont déployés. Et Volodymyr Zelensky, vous parliez de la couardise des alliés. Eh bien, il s'adresse justement, le président ukrainien, aux Occidentaux. Écoutez. Aujourd'hui, Poutine est comme un sapeur dans un champ de mines. Il teste ce qu'il se passera s'il utilise ce contingent militaire. Et s'il n'y a pas de réponse de l'Occident, et je pense que la réaction à ce qu'il se passe et rien est zéro, alors le nombre de troupes nord-coréennes sur notre sol augmentera. Il comprend bien la situation, Volodymyr Zelensky. Ça fait longtemps qu'il dit qu'il se retrouve seul. On sait que les efforts économiques, l'Allemagne notamment, donne de moins en moins d'argent, etc. Il se retrouve un petit peu isolé. Et lui, il voit bien ce qui se passe avec la Corée du Nord. Il a toutes les raisons de s'inquiéter de l'issue de la guerre dans son pays. Voilà. Et il mentionnait la non-réaction des Occidentaux, mais aussi la non-réaction des Chinois, qui, eux, ne voient pas ça forcément d'un très bon oeil également. Et donc, oui, il y a une sorte de blanc-seing. Pourquoi les Chinois ne le voient pas d'un bon oeil ? Parce qu'en fait, les Chinois souhaitent rester la puissance dominante dans la région Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique. Et pour cela, en fait, ils veulent éviter un rapprochement trop significatif entre la Corée du Sud et le Japon. Mais plus la Corée du Nord se rapproche de la Russie, plus les partenaires habituels des États-Unis dans la région, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, mais aussi les autres partenaires de l'Indo-Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se rapprochent des États-Unis et se coordonnent. C'est l'effet domino. Exactement. Et donc, la Chine est très mal à l'aise par rapport à cela. Et elle a des moyens de dire stop, Kim Jong-un ? Elle a relativement peu de moyens de dire stop parce qu'elle est mécontente avec les actions prises par l'administration nord-coréenne aujourd'hui, mais sa plus grande crainte, c'est un effondrement du régime nord-coréen qui conduirait à une réunification de la péninsule sous l'égide du Sud et avec potentiellement des troupes américaines à ses frontières. Donc, elle dit, ce que fait Kim Jong-un, on ne l'apprécie pas forcément, mais il faut qu'il reste là parce qu'après, ce serait moins pire pour la Chine qu'une réunification des deux Coréens. Et sur le front ukrainien, l'intervention des nord-coréens, ça en ferait des co-belligérants. Donc, ça donnerait une autre dimension à cette guerre en Ukraine ? – Effectivement, parce qu'on sait qu'il y a déjà dans ce conflit des deux côtés, d'ailleurs, des volontaires, il y en a en Ukraine, il y a des Français, par exemple, qui se battent aux côtés de l'armée ukrainienne, mais pas des armées organisées. Et là, ce serait un véritable contingent. Si c'est 8-10 000 personnes, ça représente deux ou trois brigades. – Avec des généraux. – Exactement, avec des généraux. Et ce serait un basculement du conflit vers une internationalisation. Alors, pour l'instant, on ne sait pas très bien où ils vont aller, ces soldats. On parle de Kursk, par exemple. Donc, là, pour le coup, c'est en territoire russe. Et donc, là, on veut dire que c'est une affaire intérieure russe. Ça permettrait à l'armée de Poutine de pouvoir prélever des soldats, vous savez, dans cette zone où les Ukrainiens sont entrés pour ouvrir un nouveau front, et donc de « libérer » des troupes russes pour aller sur le front dans le Donbass. Mais c'est effectivement un basculement. Et ce qui est inquiétant, c'est que la Corée du Nord, c'est une espèce de caserne à ciel ouvert, quoi. Il y a 1 200 000 militaires. Je crois que le service militiaire dure 10 ans. Donc, c'est quasiment une armée professionnelle. Et on sait que Poutine a des difficultés à trouver des troupes fraîches, entre guillemets. Là, de toute façon, les malheureux soldats nord-coréens, j'imagine qu'on ne leur demande pas leur avis avant de les envoyer au casse-pip. Alors, racontez-nous, justement, un petit peu ce que l'on peut savoir de cette caserne assez renouvelle qu'évoquait Guillaume Roquet. – Effectivement, il y a un peu une blague lorsqu'on parle de la Corée du Nord, de dire que chaque pays a une armée. Dans le cas de la Corée du Nord, c'est une armée qui a un pays. Donc, il y a plus de 30% du budget de la Corée du Nord depuis des décennies qui est consacré à ses dépenses militaires. Et c'est véritablement sa priorité en termes de développement. – Et la population nord-coréenne, est-ce qu'on a une idée de… – De ce qu'elle sait déjà ? – De ce qu'elle sait, de ce qu'elle vit en ce moment, de la façon dont elles sont suivies, par exemple, ces tirs de mission ? – Alors, jusqu'à hier, je n'ai pas regardé aujourd'hui, en fait, les médias officiels nord-coréens, c'est-à-dire les seuls qui existent, ne parlaient pas de cette question-là, sauf de l'essai du lancement du missile hier. Et là, c'était assez surprenant parce que, généralement, les nord-coréens attendent quelques jours avant de confirmer une action de cette nature. Et hier, en fait, dans les heures qui ont suivi, Kim Jong-un et les médias ont dit oui, il y a eu ce lancement. Donc, on voit une certaine accélération dans le flux de l'information. – Et les milliers de nord-coréens militaires qui sont donc en train de s'entraîner en Russie, d'après ce qu'on sait, ça, ils le savent, les Coréens. – Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Et d'ailleurs… – Les familles le savent, alors. – Alors, ce qu'on nous dit, je n'étais pas sur le terrain, mais c'est que les familles des soldats qui ont été envoyés en Russie ont été déplacées pour éviter qu'elles communiquent avec le reste de la population. – Si on enferme les familles des soldats qui sont envoyés pour pas que ça se sache, c'est ça, la Corée du Nord. – C'est l'invitation, oui. – Oui, évidemment, c'est un tournant, d'abord, c'est un tournant politique, diplomatique. On le disait, s'il y a une autre armée qui intervient dans ce conflit. Et puis, c'est aussi un élément de déstabilisation pour l'Europe. Parce que la Corée du Nord, elle nous fait peur depuis longtemps, mais c'est quand même très loin. Là, d'un seul coup, il se rapproche de 7000 kilomètres. – Avec le tir de ce fameux miroir. – Non, en mettant des troupes en Russie. Effectivement, il se rapproche aussi. – Oui, il se rapproche à deux niveaux. – Ils se rapprochent doublement avec une menace nucléaire qui devient mondiale et une présence militaire qui se rapproche beaucoup de nous. Et si on prend énormément de recul, c'est aussi un des signes de ce qu'est ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est qu'en fait, ça crée une espèce de bloc, une reconstitution d'un bloc Est-Ouest avec d'un côté l'Occident et de l'autre côté l'Asie. Effectivement, avec cet alignement militaire et économique entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord qui n'ont jamais été aussi proches. – Et c'est bien la preuve que l'Europe n'existe pas, en fait. Parce que là, on voit que tout se joue dans un moment dur pour les Américains. C'est ce moment de cette élection qui est d'autant plus difficile en ce moment et que nous, on est incapables de gérer ces questions-là et qu'on n'a pas d'armée européenne, qu'on n'a pas de politique de défense européenne, qu'on n'avance pas de façon unie au niveau européen. C'est quand même un échec de l'Europe. – Quand les premiers contacts entre Moscou et la Corée du Nord ont été pris dans le cadre d'un partenariat pour l'Ukraine, ou en l'occurrence contre l'Ukraine, c'est vrai qu'on a regardé ça de façon un peu amusée, en disant, voilà, le pauvre Poutine, il est tellement isolé qu'il en est conduit, réduit à faire affaire avec la Corée du Nord. En réalité, on s'aperçoit que militairement, c'est quand même une puissance. Il faut prendre au sérieux la Corée du Nord et que quand Poutine, qui ne s'est pas non plus trompé sur ce plan-là, vient le chercher, il va, vous vous rappelez. En tout cas, il y a eu un sommet entre les deux, pas loin de la frontière nord-coréenne. Eh bien, c'est pour des raisons substantielles. Des hommes, des armes, avec un échange, évidemment, alors je ne sais pas si c'est pétrole contre nourriture, mais enfin, il y a des contreparties. Oui, mais Poutine, lui, ne s'est pas arrêté à l'image de clowns, des argentés qu'on a parfois du numéro un de la Corée du Nord. En fait, non, il faut prendre les choses au sérieux. Et l'avantage des Russes sur nous par rapport à la Corée du Nord, c'est qu'ils y ont accès. Il y a des étudiants nord-coréens en Russie, des étudiants russes en Corée du Nord. Il y a des échanges économiques assez importants. Il y a aussi des ouvriers nord-coréens qui sont envoyés en Russie, même s'il y a un débat sur ce sujet-là. Donc, en fait, ils ont accès, et une partie de l'élite nord-coréenne a été formée en Russie. Donc, il y a un échange. Ils se connaissent et ils se parlent. Donc, ils connaissent la réalité du terrain beaucoup mieux que nous. Et c'est un partenaire important, vous diriez, la Corée du Nord ou pas ? Alors, ce n'est pas un partenaire économique important, mais aujourd'hui, c'est un partenaire politique clé et aussi un partenaire militaire. Est-ce que ça veut dire que nous, Français européens, on a une grille de lecture totalement dépassée par rapport à la réalité de 2024 quand on voit qu'on est visiblement passé à côté de cette puissance du lien entre la Corée du Nord et la Russie ? Malheureusement, ce n'est pas uniquement sur ce sujet-là. On voit sur les printemps arabes, par exemple, où il y a une proximité beaucoup plus évidente, eh bien, on ne les a pas vus arriver. Donc, si on est incapable de comprendre notre environnement proche, il est beaucoup plus difficile d'appréhender un environnement plus éloigné. Et comment vous expliquez ça, justement, qu'on ne soit pas capable de percevoir ces mutations, ces mouvements ? Alors, mon sentiment, c'est qu'on est quand même dans une approche un peu idéologique des relations internationales basée sur des valeurs et pas sur l'étude des rapports de force. Nos partenaires disent, vos valeurs, ce sont vos valeurs, vous les gardez si vous le souhaitez, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de préserver nos intérêts. Et je crois qu'il faudrait qu'on revienne un peu sur une grille de lecture qui prenne en compte les intérêts de chacun, surtout notre intérêt. Un des problèmes, je crois, que les Européens ont, c'est que nous avons beaucoup de mal à définir où sont nos intérêts. Et à partir du moment où nous ne définissons pas nos intérêts, nous avons beaucoup de difficultés à les défendre. On a le sentiment d'une absence de cap, comme si on regardait les choses se disputer à l'ouest, à l'est, et en étant... Oui, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, il y a cette grille de lecture du monde qui est celle des Occidentaux depuis la chute du mur de Berlin, si on prend un peu de recul, consistant à dire la démocratie va forcément l'emporter parce que c'est le sens de l'histoire. Et donc, on a eu tendance à dire ça va s'arranger tout seul. Et on a tendu la main à la Russie en disant on va se rapprocher d'elle et on va réussir à faire des partenariats. Et on a oublié, nous autres Occidentaux, ce qu'était la logique de puissance. Ce qui était aussi la culture de la force. Et ça, c'est le deuxième élément à côté de cette idéologie un peu naïve qui est la nôtre, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre et il y a les autres. Et les autres, c'est nous. Et donc, évidemment, vous avez un avantage compétitif, comme on dirait dans le monde de l'entreprise, quand vous avez non seulement un potentiel militaire, ce qui est le cas de la Corée du Nord ou de la Russie et de la Chine, et qu'en plus, vous êtes prêts à vous en servir. Alors que nous, nous avons ce potentiel militaire. Les États-Unis restent de très, très loin la plus grande puissance militaire mondiale. Mais les Américains ne veulent plus faire la guerre. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les guerres, depuis un demi-siècle, ils les ont toutes perdues. Et je pense que si, par exemple, les États-Unis n'étaient pas sortis aussi piteusement à l'été 2021 d'Afghanistan, Poutine n'aurait jamais osé intervenir en Ukraine. Mais toutes ces dictatures ont un avantage sur nous, c'est que pour eux, la vie humaine a moins de valeur et que donc, ils sont prêts à se battre peut-être plus que nous. Et en même temps, il est normal que les démocraties occidentales disent on n'enverra pas nos soldats en Ukraine. D'abord, Zelensky ne le réclame pas. Et puis parce que ça n'est pas notre territoire qui est en danger. Et donc, c'est la limite de cette espèce d'influence internationale qu'on croyait avoir nous, les Occidentaux. On ne sait pas ce qu'est devenu d'ailleurs l'annonce fracassante d'Emmanuel Macron. On envoie des troupes au sol au printemps dernier. Malheureusement, on sait ce que va les déclarations d'Emmanuel Macron. Malheureusement, on sait ce que va les déclarations d'Emmanuel Macron. Elles sont souvent plus fracassantes que crédibles. Alors, une autre déclaration qui nous parvient, qui vient du gouvernement nord-coréen et qui assure rester aux côtés de la Russie jusqu'à sa victoire en Ukraine. Là, les choses sont claires. Les choses sont claires. Mais les nord-coréens sont généralement très clairs dans leur message. Il n'y a rarement d'ambiguïté. Il n'y a pas forcément de subtilité non plus. On n'est pas dans la nuance. Donc, c'est à nous de les écouter. Parce que quand ils disent ça, ils nous font passer un message également. Donc, ça veut dire que les troupes nord-coréennes qui sont déjà mobilisées dans la région de Kursk, elles vont aller au combat, vraisemblablement ? On ne le sait pas encore. Par contre, il est évident que la Corée du Nord a besoin aussi d'apprendre de l'expérience russe, notamment sur l'utilisation de l'artillerie, une armée faiblement véhiculée, l'usage de drones. Et donc, l'envoi aussi d'un général de haut rang en Russie, le chef d'état-major adjoint de l'armée nord-coréenne, c'est aussi là pour apprendre et potentiellement réformer et restructurer à terme l'armée nord-coréenne pour qu'elle soit mieux adaptée aux nouveaux opérations. Mais je croyais qu'elle avait un service... Pardonnez-moi, Elisabeth. Juste pour en dire, je croyais justement qu'elle avait un service militaire de 8 à 10 ans, la Corée du Nord, et qu'elle était surentraînée, que même sa population civile était surentraînée. Alors, la population, effectivement, surentraînée. Il y a des capacités militaires extrêmement fortes en Corée du Nord, mais il y a quand même une perte d'habitude au combat. Depuis 1953, la Corée du Nord a été très peu impliquée même dans des opérations à l'international. Et là, elle se retrouve confrontée à un nouveau type de combat qu'elle n'avait pas forcément anticipé, notamment sur l'usage des drones. Donc, elle a besoin d'apprendre et je crois que l'expérience qu'elle va acquérir en Russie lui sera très profitable. Vous aviez une dernière question, Elisabeth, je crois. Vous disiez que la défense de nos valeurs occidentales, finalement, nous avait un peu aveuglés dans l'évaluation juste de nos intérêts. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait sortir la Corée du Nord d'une partie de son isolement ? Puisque jusque-là, c'était un encerclement pour pousser le régime à changer de l'intérieur. Est-ce qu'il faudrait, pour défendre les intérêts qui sont assiégés par d'autres, tendre la main à un régime comme celui-là ? Alors, c'est une vraie question. Dans tous les cas, les sanctions ont échoué. Cela fait des années que l'on impose des sanctions à la Corée du Nord et le régime est toujours là et il apparaît très solide. Depuis l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie, la Corée du Sud a décidé d'imposer 15 nouvelles sanctions. Cela ne fait absolument pas frémir les nord-coréens qui ont appris à vivre avec ces sanctions-là. Donc, ça n'a pas fonctionné. On peut persévérer. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne mieux demain. Donc, effectivement, on peut peut-être essayer de réfléchir intelligemment à ce que l'on pourrait faire. On va voir ce que ça fait. Oui, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à perdre à essayer autre chose. Et c'est aussi le cas des sanctions contre la Russie dont on voit deux ans et demi après qu'elles n'ont pas réellement d'impact. Et contre Cuba et contre l'Iran. Dans un monde ouvert, les sanctions sont marchés. Exactement.